En ce troisième jour de l'année 2018, tous les plaisirs est pour nous de vous présenter cette nouvelle session d'information dont voici l'essentiel de l'actualité. Le cardinal Laurent Monsengo Passigna a donné la voix ce mardi de janvier 2018 pour réagir aux incidents qui ont émaillé de la marche non autorisée des laïcs catholiques du 31 décembre 2017. Dans une déclaration où l'archivac de Kinshasa accuse les forces de l'ordre et certaines autorités étatiques, nombre d'analystes politiques pensent que le propos du cardinal ne sont pas pour apaiser les esprits. Et puis lancement officiel de la lutte contre la maladie tropicale négligée à Kindou, chef-lieu de la province du Maniema depuis le mardi 2 janvier 2018. Le but de cette campagne est d'interpeller la population sur le lavage régulier des mains, la propriété et la prise des médicaments pour les personnes déjà contaminées. Enfin, la Corée du Nord a rétabli ce mercredi 3 janvier 2018 la ligne téléphonique d'urgence appelée ligne rouge avec Séoul. Ce rétablissement de la ligne téléphonique d'urgence facilitera la reprise du dialogue intercoréen annoncé pour ce 9 janvier 2018 comme proposé par le président sud-coréen. Le cardinal Laurent Mosingo-Passigna a donné la voie hier mardi 2 janvier 2017 pour réagir aux incidents qui avaient émaillé de la marche non autorisée de laïcs catholiques du 31 décembre dernier. Dans une déclaration vitriole, l'archivac de Kinshasa n'est pas allé de main morte pour accuser le force de l'ordre d'avoir réprimé la manifestation et profané les lieux saints de l'église catholique. Il s'en est également pris aux autorités étatiques qu'il a accusé de rechercher à se cramponner au pouvoir tout en les disant incapables d'assurer leur responsabilité étatique. Pour tous ces faits et tant d'autres, le cardinal Mosingo a estimé que ce dirigeant devrait démissionner pour permettre une alternance démocratique. Immédiatement après sa publication, cette déclaration a suscité une vague aussi bien des surprises que d'étonnement et même d'indignation dans certains milieux sociopolitiques à travers le pays. Surprise, indignation et étonnement pour un analyste de la scène politique qui estime que ce genre de propos de la part d'un prince de l'église n'est pas pour apaiser les esprits. Cet analyste et tant d'autres dont certains s'expriment déjà dans les réseaux sociaux comprennent en fin de compte que loin de concerner une église corps du Christ, l'affaire de la marche dite de laïc a rélevé au grand jour de la dimension politique et même politicienne du combat de l'église catholique ou plutôt d'une partie seulement de son clergé. L'on sait en effet que le clergé catholique était divisé pour la marche annoncée par le calcécé avant d'être endossé par le comité laïc de coordination dans des conditions et dans une démarche plutôt conflictuelle qu'apaisante. Pour preuve, Mgr Xavier Maroy de Bukavu par exemple se montrait particulièrement critique à l'endroit du comité laïc de coordination. Tandis qu'Aki Sangani, Mgr Marcel Utembi, Sidévant, président en exercice de la Sanko et Abutembo, Mgr Sikuli, ont invité les fidèles à vaquer librement à leurs occupations habituelles dans une attitude de récueillement recommandée en toute période des fins d'année. Par ailleurs, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a clairement condamné le débordement dont se sont rendus coupables certains éléments de la police, notamment par les attaques des églises au gaz lacrymogène ou la violation de leurs enceintes. Il a annoncé que l'enquête va être diligentée pour identifier ces éléments et les sanctionner. En attendant, l'on n'exagérerait pas d'interroger toujours avec les observateurs si les intentions réelles des organisateurs de la marche du 31 décembre ont tout dans leur comportement renvoyé plutôt à une campagne subversive. En effet, non seulement que ces organisateurs ont voulu prendre l'autorité urbaine par surprise en l'informant de leur manifestation, moins de 72 heures avant la date prévue, mais aussi dans leur missive, ils n'ont indiqué ni le point de rassemblement, ni l'itinéraire, ni encore moins le point de chute de cette marche. De même, n'ont-ils pas mentionné aucune indication de contact pour éventuel entretien avec les autorités urbaines ou même la police ? Il faut rélever aussi bien que cette marche a changé continuellement d'organisateur en partant du calcécé qu'il avait annoncé jusqu'au cardinal qu'il y réagit en passant par le comité laïc de coordination qu'il a endossé auprès de l'autorité urbaine. Dans ces conditions, il était bien clair qu'il est dans une période aussi suspecte qu'une telle manifestation suscitait plus d'interrogations qu'il y a d'assurances. Et dans le doute, dit-on, le substien et c'est pour cela que l'autorité urbaine a judicieusement refusé de prendre acte de l'information qui lui était transmise. Mais il ne reste pas moins qu'une interrogation demeure sur le système dont a voulu entourer une manifestation pourtant publique et présentée comme pacifique s'il n'avait vraiment rien à cacher. L'église catholique, connue pour son sens d'organisation, ne pouvait pas négliger ce genre de détails sauf si cette négligence apparente participait d'un plan bien établi pour une opération outre qu'une simple marche. Et le simple fait que celle-ci ait embarqué aussi bien de chrétiens catholiques que d'autres citoyens, c'est simple fait donc a fait de paroisses non plus des enceintes sacrées, des églises, mais des points de ralliement pour une opération à caractère purement politique. Et pour tout ça, il faudra bien qu'un jour, le cardinal Laurent Mossengopassinia, vieux routier de la police en RDC, éclaire la lanterne de Congolais. La Chambre basse du Parlement a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire le mardi de janvier 2018. Dans son discours d'ouverture officielle de la session, le président de la Chambre basse du Parlement, Omey Minaku, a d'abord rappelé le contexte de la convocation de cette session extraordinaire avant d'édimerer des différents points inscrits à l'ordre du jour, à savoir le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007 par 2002 du dès juillet 2010, portant code minier, le projet de loi relatif au partenariat public-privé et enfin de projet et une proposition de loi sous examen en commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, la proposition de la loi portant protection et régime des activités de défense des droits humains, le projet de loi déterminant le principe fondamentaux relatif au tourisme et le projet de loi relatif à la liberté de prix et à la concurrence. En outre, il s'est de noter que cette session parlementaire, qui a commencé le 2 janvier et qui va se clôturer le mercredi 31 janvier 2018, a été convoquée à la demande du président de la République, Joseph Kabila. Ce dernier a sollicité de deux chambres du Parlement l'adoption de certains textes de loi jugés urgents et d'un intérêt vital pour la nation et dont le processus législatif n'a pas pu être parachevé à l'issue de la session ordinaire de septembre 2017. Le ministre de la Communication et des Média, la mère Médée Oumalanga, a tenu ce mercredi 3 janvier 2018 un point de presse dans son cabinet de travail. Comme dans sa tradition, le patron des Média a répondu à toutes les questions de journalistes sur les grandes actualités de l'heure. En réaction à l'adresse du cardinal Laurent Monsengo sur la marche de la journée du 31 décembre 2017, la mère Médée pense que c'est injuste de la part du cardinal de ne pas reconnaître le professionnalisme de force de l'ordre RD congolaise. A cette même occasion, le gouvernement se rend compte à travers l'échec de la marche de la maturité politique de la grande majorité de Congolais. Pour ce qui est de la coupure de la connexion internet, la mère Médée estime que cela fait partie des mesures de conservation que toute autorité responsable prend par précaution dans l'intérêt de la sécurité publique. Pour ce qui est de la prestation de la police, les ministres des médias estiment que cela ne va pas à l'encontre de l'accord cadre entre le Vatican et la République Démocratique du Congo. Les lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages de façon permanente ou temporaire que pour des motifs graves et avec l'accord explicite de l'autorité diocésaine dont ils dépendent. Paragraphe 4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les autorités civiles prendront toutes mesures de protection nécessaires, puisqu'on vous fait croire que la police ne peut pas entrer dans une église. C'est l'accord cadre entre le Vatican et la RDC. Par ailleurs, pour les délais nationales programmés par le RASOP Limité pour ce lundi 8 janvier 2018, la mère Médée rappelle qu'il n'y a aucune disposition de la loi congolaise qui donne à l'opposition la qualité ou la prérogative de décréter un déi national. La RDC a encore compté et pleuré de mort le 1er et le 2 janvier 2018, respectivement à Mwanda dans le Congo central et à Kananga, le chef lieu de la province de Kassai central. Si à Mwanda il s'est agi d'une bousquilade tragique, entre le jeune parti à la plage, célébré les festivités des fins d'année, à Kananga, près de l'aéroport, des Congolais sont morts, des suites, des accrochages entre les forces de l'ordre et des miliciens. A Mwanda, tout est parti d'une bagarre entre deux jeunes gens. Comme il s'est trouvé un grand nombre de jeunes gens des différents secteurs du Congo central, sur le rivage prisé, ceux-ci se sont marchés dessus en voulant quitter le rivage à travers le seul couloir des escaliers qui conduit à la sortie de la plage. Des coulounas présents sur la plage y ont sémé la pagaille en profitant de la bagarre entre ces deux jeunes gens. Le bilan fait état des 10 morts, dont 9 enfants et une femme, ainsi que 3 blessés graves, à présent pris en charge dans l'hôpital de Mwanda. Parmi les responsables de la tragédie, un notable de Mwanda, Kiti Luzingu, pointe du doigt accusateur l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICSEN, qui n'a pas pris de mesures de prévention suffisantes. Le notable de Mwanda demande à l'ICSEN d'indemniser les familles et pleurer. Aux alentours de l'aéroport de Kananga, le bilan des accrochages entre les forces de l'ordre et le présumé militien Kamuenan Sapo fait état de trois personnes tuées. Selon les explications du maire de Kananga, Mwamba, il y a eu des miliciens qui devraient s'ajouter à la marche de chrétien. Heureusement poursuit le maire que le Mgr Lachevêque de Kananga était très vigilant et a annulé cette marche. Cela a fait que tout le monde qui voulait être avec le marcheur a échoué. Ils ont essayé de faire leur démonstration et ici s'embêter aux forces de l'ordre. Lancement officiel de la lutte contre les maladies tropicales négligées à Kindou, chef-lieu de la province de Maniema. C'est depuis mardi de janvier que les coordonnateurs provinciales ont demandé à la population d'y profiter de cette opportunité pour accéder à la gratuité des médicaments offerts contre les maladies ciblées. En effet, les maladies tropicales visées sont des maladies infectieuses en demi-grave, autres que les veillées de la sida, la tuberculose, les paludismes qui touchent principalement les populations les plus pauvres et les plus marginalisées des pays à faible revenu, du même que l'enconcercose ou la cécité des rivières. Le coordonnateur provincial a reconnu que ces maladies, qui pourtant diffèrent les unes des autres sur le plan médical, constituent actuellement un problème de santé publique et le développement dans cette partie du pays. Certaines de ces maladies entraînent la cécité et les déformations corporelles. Elles ont une incidence sur l'acidité scolaire et compromettent le développement cognitif des enfants. Raison pour laquelle les coordonnateurs provinciaux de Kindou ont lancé la manifestation contre les maladies tropicales négligées et interpellent la population de Kindou sur le lavage régulier des mains, la propriété et la consommation régulière des médicaments pour les personnes déjà contaminées. Rétablissement ce mercredi 3 janvier 2018 de la ligne téléphonique d'urgence appelée téléphone rouge entre Pyongyang et Séoul. Depuis 2013, le relation entre les deux Coréens était coupé à la suite de l'interruption de cette ligne téléphonique. L'actuel rétablissement de la ligne téléphonique d'urgence facilitera la reprise du dialogue intercoréen annoncé pour le 9 janvier 2017, comme l'a proposé le nouveau président sud-coréen. Dans son discours du nouvel an, le président nord-coréen Kim Jong-un s'est dit prêt à discuter avec la Corée du Sud, une main tendue vue d'un mauvais œil par les États-Unis. En effet, les États-Unis veulent toujours forcer Pyongyang à abandonner son programme nucléaire, tout comme la Corée du Sud. Mais cette dernière évoque des questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes et des discussions sur la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques. Par ailleurs, les relations entre Washington et Pyongyang s'y sont davantage tendues depuis l'essai d'un missile balistique par lequel Pyongyang s'est disé en mesure de frapper n'importe quel point des États-Unis. Voici le rappel de titre. Le cardinal Laurent Monsengo-Pasigna a donné la voix ce mardi de janvier 2018 pour réagir aux incidents qui ont émaillé de la marche non autorisée des laïcs catholiques du 31 décembre 2017. Dans une déclaration où l'archivec de Kinshasa accuse les forces de l'ordre et certaines autorités étatiques, nombre d'analystes politiques pensent que les propos du cardinal ne sont pas pour apaiser les esprits. Et puis, lancement officiel de la lutte contre la maladie tropicale négligée à Kindou, chef-lieu de la province du Maniema depuis le mardi de janvier 2018. Le but de cette campagne est d'interpeller la population sur le lavage régulier des mains, la propriété et la prise des médicaments pour les personnes déjà contaminées. Enfin, la Corée du Nord a rétabli ce mercredi 3 janvier 2018 la ligne téléphonique d'urgence appelée ligne rouge avec Séoul. Ce rétablissement de la ligne téléphonique d'urgence facilitera la reprise du dialogue inter-coréen annoncé pour ce 9 janvier 2018 comme proposé par le président sud-coréen. Ainsi s'achèvent ces sessions d'information, encore une fois de plus. Heureuse année 2018 ! Bon mercredi à tous et merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mercredi 3 janvier 2018. C'est la suite résumé pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites au capu.net qui titrent à sa manchette « Cardinal Monsengo, il est temps que le médiocre dégage et que règne la paix et la justice en RDC ». Le Cardinal Laurent Monsengo a condamné mardi 2 janvier la repression violente de la marche de chrétiens catholiques dimanche dernier par des prétendus vaillants hommes en uniforme. Cette manifestation pacifique avait été initiée par le comité laïque de coordination CLC pour revendiquer l'application réelle de l'accord du 31 décembre 2016. Le Cardinal Monsengo a condamné et stigmatisé les agissements de prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement la barbarie. Il conseille, indique le journal, aux dirigeants médiocres de dégager pour que règnent la paix et la justice en République démocratique du Congo. L'archevêque de Kinshasa se demande comment faire encore confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice et l'amour du peuple. Pour lui, l'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer les intérêts occultes comme par exemple l'accaparement des ressources, des richesses, le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles peut provoquer et provoque des dommages énormes à la société congolaise. D'après lui, l'accord politique global et inclusif parrainé par la Sanko est violé volontairement. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Au regard de l'échec de la marche du 31 décembre 2017, Bruno Chibala félicite le Congolais ». A la primature de l'élan de main du jour de l'an, Bruno Chibala s'est plongé dans ce dossier d'état. Le premier ministre a pu trouver le temps de féliciter le peuple congolais pour n'avoir pas adhéré à l'appel à la marche du 31 décembre 2017. Le décryptage du satisfait site du chef du gouvernement doublé d'un catho pratiquant. Bruno Chibala zenzé peut boire du lait. Le tsunami dominical que certains promettaient pour le 31 décembre n'a pas eu lieu. Un psy de plus sous ce premier ministre qui a vu de villes mortes et d'autres marches s'est soldé soit par des résultats mitigés, soit par des échecs. Pour ne pas remonter jusqu'au déluge, l'opinion a encore frais en mémoire les fiascos de la marche du Rassop du 19 décembre dernier. Il en a été de même pour le procession, mieux les processions du dernier jour de l'an 2017. Les manifs dites pacifiques, mais qui politiquement, devaient sonner le glas du pouvoir en place. A l'arrivée, rien n'est tel. Il n'en fallait pas plus pour que le chef du gouvernement félicite le peuple congolais pour n'avoir pas répondu à cet énième appel au soulèvement. Enfin, bouclant cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre « 31 décembre, droits de l'homme, Moshe Bekoa propose aux ONG congolaises d'enquêter avec ses collaborateurs. » Ce mardi 2 janvier 2018, Marie-Ange Moshe Bekoa, ministre de Droits Humains, a échangé à huis clos avec les ONG des défenses de droits de l'homme dans son cabinet. Au cours de la rencontre, la situation préoccupante de droits de l'homme en RDC après la répression le 31 décembre dernier contre la marche des fidèles catholiques. J'ai écouté leur son de cloche sur la situation de droits de l'homme après la manifestation dernière. « Nous avons convenu d'enquêter ensemble avec mes collaborateurs et nous allons nous réunir encore plus tard quand nous aurons suffisamment d'éléments. » Au cas où il y a eu de graves violations, les auteurs seront évidemment poursuivis à brièvement expliquer. La ministre de Droits de l'homme indique le journal. C'est Marie-Ange Moshe Bekoa. Elle aurait souhaité entendre également les organisateurs de la marche du 31 décembre dernier. Le comité de la lutte de coordination de l'Église catholique n'a pas répondu à l'invitation de la ministre. Voilà qui met fin à cette ronde de journaux en ligne. Merci de votre attention soutenue. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine offrant contre l'Union européenne. Ce jour du chef d'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élection avec les tournées des Kornéinanga dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance, votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'Académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué au démineur aussi bien sur le plan de l'économie qu'à de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du Gouvernora, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi le travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef d'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.